Hello et bienvenue pour de nouvelles croustilles, je vous retrouve dans un studio vlog, j'espère que cette semaine vous motivera vous aussi à terminer vos travaux et vos examens Je vous partage avec moi donc tout simplement mon quotidien mais également mes petites astuces et techniques pour rester motivé et organisé même quand on n'a plus envie de toucher un cahier J'arrête de parler et c'est parti Alors voici un petit peu mon plan de travail Mon cahier de notes, mon manuel, ma trousse que je viens de prendre et de la musique plus mon examen qui est sur mon ordi Ce qui vient fait que cet examen j'ai plusieurs jours pour le faire donc franchement je peux me diviser les tâches sur plusieurs jours c'est top si les profs peuvent faire ça mais n'hésitez pas si vous m'entendez Je vous retrouve il est 21h18 et sans vous mentir j'ai pas du tout été productive à l'horreur Je me suis dit est ce que je leur dis je leur dis pas je vous dis la vérité c'est vraiment pas toujours évident d'étudier Donc en fait je voulais faire deux questions sur trois J'ai même pas encore fini la première question mais j'ai fait toutes mes notes au moins je suis fière de moi J'ai regardé même j'ai re-regardé mes vidéos du cours qu'on n'était pas obligé de faire Mais au moins ça rajoute des sources et bon je vais au moins faire une question et trouver des idées pour ma question 2 Parce que sinon je vais vraiment pas m'en sortir et demain je ne pourrai pas sortir avec mes amis La vie est dure c'est qui qui veut prendre ma place en fait sur cadeau c'est cadeau hein Peace On est le jour d'après tout simplement donc on est vendredi le 14 si je dis pas une bêtise Alors il est 9h40 je vais commencer à étudier donc je vais faire mes autres questions en histoire Trouver des pistes bref essayez simplement d'avancer un maximum Si je peux un petit peu commencer mon examen psycho même si je vais pas arriver à 11h j'ai un pandème Donc je pense vraiment pas avoir le temps mais il faut jamais dire jamais Après je vais aller voir mes copines et ce soir je vais certainement faire de la psycho Donc voilà Peace J'ai ma petite technique d'organisation donc là je suis en train de faire un examen asynchro Donc j'ai le droit à mes notes de cours et j'ai plusieurs jours pour le faire Alors la première chose que je suis venue faire c'est répertorier toutes mes notes Donc avec les titres et les chapitres qu'on a vu sans oublier les pages Comme ça s'il y a une question qui parle du Moyen-Âge je sais où la trouver directement Par la suite pour mon examen je suis venue prendre ma page et la diviser en 3 sections La première section c'est la question avec les mots clés et ce qu'on me demande de faire Les pistes donc ce que je trouve avec les pages brièvement Et par la suite si j'ai besoin de regarder des vidéos pour avoir plus de détails Et je fais la même chose vraiment avec toutes mes questions Donc voilà j'espère que ça aide On reprend donc en fait aujourd'hui ce matin j'ai fait donc encore mes questions en histoire Et donc là je n'ai pas ma troisième question et après c'est soit je vais faire mon examen psycho Soit je vais commencer ma partie 2 de mon examen Sans vous mentir j'ai tellement hâte de finir mes examens Parce que franchement un burn out est présent Donc je voulais vous amener avec moi jusqu'à jeudi Parce que c'était mon dernier examen Mais en fait on a la grève mercredi jusqu'à vendredi Donc mon examen est encore décalé pour la deuxième fois pour la semaine du 24 Donc je ne vais pas prolonger ce vlog jusqu'à là-bas Je pense que je vais le finir demain De toute façon c'est pas mal la même chose J'ai deux examens que je travaille pour le moment Et après l'autre je ne sais pas en fait Franchement il y a trop de grève les derniers jours Enfin bref il y aura une prochaine vidéo Qui sera un petit peu plus professionnelle que vlog Où je vous donnerai d'autres astuces Qui m'ont beaucoup aidé à rester organisée Pendant ma session de Cégeac Donc au moment j'espère vous donner des petites astuces Et au moins pourquoi pas vous accompagner dans votre session d'études Je ne sais pas comment vous voulez regarder cette vidéo Mais bon en tout cas j'espère que ça aide Ou que ça sert à quelque chose Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz